bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer une recette de cuisine très facile et surtout très rapide à faire alors là je l'ai déjà préparé il va s'agir d'une recette sucré salé alors ce sont des pylons de poulet aux abricots alors dans une casserole vous allez mettre des pommes de terre que vous allez éplucher vous allez les couper en morceaux et vous allez les faire cuire à l'eau alors surtout vous ne salez pas et pendant donc la cuisson des pommes de terre alors vous allez prendre un plat à poulet et pour la quantité vous mettez la quantité que vous voulez ensuite vous allez y mettre avec vos pylons de poulet et je précise vous mettez des pylons de poulet cru alors ensuite avec les pylons de poulet vous allez vous allez y ajouter une boîte de à une boîte d'abricots au sirop léger vous pouvez également remplacer les abricots par des pêches au sirop alors vous allez vous ouvrez la boîte vous mettez les abricots et le jus vous mettez tout ensuite vous allez y ajouter avec les abricots donc vous allez prendre vous allez prendre deux sachets de soupe à l'oignon dont moi j'ai pris la marque nord il ya aussi également la marque magie donc vous ouvrez les deux sachets vous les mettez donc dans le plat dont vous mettez la soupe déshydratée vous mélangez bien ensuite une fois que vos pommes de terre sont cuites alors ce que j'ai oublié de vous dire pour les pommes de terre lorsque vous allez faire cuire dans l'eau moi je vous conseille de les faire plutôt pré cuire vous les faites cuire à moitié comme ça ça finira de de cuire ensuite au four donc vous avez ajouté donc vos pommes de terre vous avez salé et poivrer donc vous mélangez bien et ensuite vous allez passer ça au four alors pour la cuisson du four pour ceux qui ont un four électrique alors je pense que la cuisson au four électrique sera plus longue je pense qu'il faut compter à peu près une heure mais après je me suis dit que les pylons de poulet donc ça cuit donc assez vite donc vous surveiller la la cuisson donc je pense que peut-être en une demi heure ça devrait être cuit alors moi perso j'ai un four à gaz alors moi je sais qu'en une demi heure mon plat il sera cuit une fois que c'est cuit et bien vous allez servir de suite donc vous le servez vous le servez très chaud vous le servez sans plus attendre ce plat il est délicieux moi j'adore ça alors il n'ya que moi qui le mange parce que ma fille n'aime pas du tout ça donc là je me le suis fait donc pour moi donc je vais manger ça demain à midi voilà donc comme vous pouvez le voir c'est vrai que c'est une recette ultra facile surtout c'est très rapide à faire et bien voilà écoutez j'espère que ma recette vous aura plu et bien si c'est le cas et bien merci de mettre un petit pouce également de vous abonner ça me fera très plaisir et si vous êtes à table je vous souhaite un très bon appétit et je vous fais mille bisous à bientôt